Vous nous faites rire d'abord avant tout avec ce livre. Vous vous rendez hommage à ceux que vous avez croisés. Vous vous rendez hommage parfois, on l'a souligné, on ne peut pas le répéter. Mais, mais, mais aussi vous nous faites rire. Par exemple, racontez-moi les années avec Clint Eastwood. Alors ça, ça m'amuse. Vous savez, Clint, en fait, c'était un peintre au départ. Et il était à Rome avec moi. Et on faisait des... On était mannequin chez un couturier qui s'appelait Schubert, comme le musicien. En défilé, après on allait manger chez le pape. C'est-à-dire dans les restaurants communautaires. Un peu à la Coluche, au restaurant du Coeur, parce qu'il n'avait pas d'argent et moi non plus. Et voilà, alors je l'ai connu pendant des années. Je le connais toujours. Et l'autre jour, j'ai proposé à un grand distributeur de réunir Clint Eastwood et Woody Allen dans deux SDF étrangers vivant à Paris. Et on m'a dit, vous êtes trop vieux tous les trois. Voilà ce qu'on m'a dit. Alors je suis heureux que Michel Bouquet et Robert Hirsch aient pu trouver un financement pour tourner un film récemment. Donc ils sont encore plus vieux que nous. Mais ils y sont arrivés. Et voilà. Alors Clint, c'était un ami. Je me suis occupé de la petite Alison, qui était toute petite d'abord. Puis quand elle venait à Paris, c'était moi qui m'en occupais. Voilà. C'était une période de vache maigre, écrivez-vous. Vous logiez chez une vieille dame aveugle. Oui, c'est pour ça qu'on pouvait se balader à poil. Parce qu'elle ne nous voyait pas. Voilà. Mais vous ne faisiez pas ça, vraiment. Si ? Vraiment. Je laisserai Léa Salamé revenir sur ces années romaines et les fameuses partouzes, parce que je crois que ça vous a... Non, mais c'est vrai. Vous savez, je vais vous dire, les partouzes romaines, c'était à l'air, si vous voulez. On faisait ça dehors. Tandis qu'à Paris, on le fait à deux dents. C'est-à-dire à l'intérieur des appartements parisiens. Tandis que là-bas, c'était un espace merveilleux. Il y avait l'odeur des fleurs. Ah, c'était l'été, alors. Oui, en général, on faisait ça pour l'été. Et vous dites que tout le monde faisait ça, que ça faisait partie du cinéma. Tout le monde faisait ça. La Dolce Vita de Fellini. C'était ça, un peu. Vous écrivez précisément... Je ne peux pas vous croire. Entre 1955 et 1960, la partouze faisait en Europe partie intégrante du monde du cinéma. Comme aujourd'hui, l'échangisme. Je viens de faire un film sur l'échangisme et je me suis aperçu qu'il y avait 30% d'échangistes, non pas 2 ou 3%. Donc, vous voyez, là, je fais un nifop. Vous n'avez jamais échangé, madame, mademoiselle ? Non, non, je n'ai jamais échangé. Bon, alors... Et vous savez, j'en ai eu la certitude le jour où je suis allé faire une conférence à Rouen dans un grand lycée. Il y avait 700 gosses. Ils me demandent quel est votre prochain film. Je dis, c'est un film sur l'échangisme, ça ne vous concerne pas. 3 élèves sont arrivés à la fin en me disant, mais vous savez, moi, tous les jours, toutes les semaines, j'échange ma petite meuf contre la meuf de mon copain. 3 sur 700, ça ne fait pas 30% ? Il y en avait 3, là, mais les autres n'osaient pas parler. Et puis, vous savez, il y en a partout. Et alors, il y en a chez les ouvriers, curieusement. Vous voyez une grosse bobonne avec une autre gosse. Bon, mais c'est change. C'est extraordinaire. Il faut... On les filme avec une petite caméra. Eddie Mitchell et Johnny Hallyday. Ça, ça m'a amusé aussi. À un moment donné, Eddie Mitchell avait un projet. Il voulait que vous fassiez un remake, un remake, pardon, de règlement de compte à OKCoral. À OKCoral, parce que les deux étaient passionnés de cinéma américain. Rien n'inquiète les deux. Eddie a fait la dernière séance, mais il était fou, disent les Américains. Lequel devait jouer le rôle de Burt Lancaster ? Lequel, celui de Kirk Douglas ? Lancaster, ça devait être Johnny. Et lui, Eddie, voulait tousser. Il voulait jouer le rôle du type qui est tuberculeux, là, de Kirk Douglas. Et puis, un jour, Eddie m'a appelé. Il m'a dit, je sais, finalement, Johnny, il n'est pas bon. Je préfère faire autre chose. Et puis, alors, voilà. Et après, maintenant, ils viennent de se retrouver chez Lelouch, il n'y a pas longtemps. C'est vrai. Mais voilà. J'ai raté le coche. Remarquez, parfois, des coches que vous avez ratées, qui vous ont rapporté de l'argent. Ça, c'est un chapitre intéressant. C'est un chapitre intéressant, parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'artistes, ont touché de l'argent pour ne pas faire certaines choses. La première chose, Raymond Rouleau m'engage pour jouer avec Mme Ingrid Bergman au Théâtre de Paris. Après, il est appelé pour faire le film de mon temps et de signorer qui s'appelait Les sorcières de Salem. Il met un autre mec à la place. Le type me vire. Mais j'ai gagné une fortune. Ça m'a permis de faire quatre ou cinq films. Après, Alain Delon voulait Mireille d'Arc au lieu de Mia Faro dans les Saint-Glaces. Ils m'ont viré aussi. Et j'ai gagné encore de l'argent. Donc, souvent, j'ai gagné de l'argent à ne pas faire certaines choses, alors que je n'ai pas gagné d'argent en faisant. Voilà. En gros, c'est ça. C'est-à-dire que les gens sont prêts à payer pour que vous ne bossiez pas. Ils sont bien obligés. J'ai un contrat. J'ai un contrat. J'ai besoin de le payer. Je vais au prud'homme après. Alors, il y a effectivement Georges Boustaki aussi que vous évoquez. Au fond, vous auriez dû marquer tout de suite Marion Cotillard, parce que c'est un prétexte pour balancer une vacherie sur Marion Cotillard. Nous avons vécu avec Georges et Paul Meurice et Edith Constantin, nous avons vécu avec Edith. Edith était une petite dame formidable, extraordinaire. Elle mesurait 1,50 m. Elle avait des tout petits yeux noirs, comme des boutons de bottines. Et on nous colle ma chère Marion Cotillard, que j'adore, qui est une excellente artiste, mais qui a des gros yeux bleus et qui mesure beaucoup plus. 1,70 m, vous dites. Oui, je n'ai pas mesuré, mais elle est plus grande qu'Edith. Vous écrivez même, on dira ce qu'on voudra, le rôle lui va comme des bretelles à une écrevisse. Oui, parce que je ne vois pas l'idée... Parce qu'on a également personnifié Charlie Chaplin. J'ai eu la chance de le rencontrer, Charlie Chaplin, avant qu'on enlève son corps de son cercueil. Mais ceci dit, si vous voulez... Il vous a même dit... Qu'est-ce qu'il vous a dit, Charlie Chaplin ? Il avait vu un film de moi en disant, tiens, j'aurais bien aimé faire ce sujet. Voilà. Il m'a invité dans sa propriété. Juste avant de mourir. Voilà. Juste avant de mourir. Lui, son corps a disparu. C'est le seul. Mais si vous voulez... Non, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire jouer Charlie Chaplin par le mec qui l'a joué un jeune premier. Robert Bennett Junior. Enfin, écoutez, il ne ressemble pas du tout non plus. Et maintenant, c'est Romy Schneier. Après, c'est un autre. Vraiment, franchement. Et puis, quand on montre mon ami Dussolier en Staline, moi, je rigole. Vous comprenez ? Non, c'est vrai. Vous avez connu Staline ? Non. Non. Eh bien, moi non plus. Mais en tout cas, je connais sa photo. Ah bah, Dussolier, vous l'avez failli... Ah, lui, il aurait pu le jouer. Dussolier, vous l'avez failli le faire jouer, puis ça ne s'est pas fait au dernier moment. Non, parce que Dussolier me dit, il faut que tu me transformes. J'ai dit, bon, tu vas faire un menuisier, tu vas te raser la tête, et tu vas te mettre une boucle d'oreille, et tu vas prendre une salopette à la coluche. Alors, son agent m'appelle, il dit, M. Dussolier, il ne veut pas couper ses cheveux, parce qu'il a une tonsure, il ne veut pas qu'on la voie. Deuxièmement, il ne veut pas avoir une boucle d'oreille, parce que ça fait un peu pédé. Et troisièmement, il ne veut pas porter une salopette, parce que ça fait populaire. J'ai dit, alors, il ne peut pas jouer à un menuisier, qu'il aille se faire foutre. Bon, donc voilà. Mais... Vous avez joué à Nice. Oui, il veut bien. Nice, vous avez joué avec André Dussolier, vous n'avez pas parlé de Moki, donc on est la version... Il a fait un très gros... Alors, il est très bien dans l'ambassadeur. C'est un immense acteur. Mais je ne vous ai pas dit le contre. Non, non, mais moi non plus. Mais je veux dire, si, si, si. Vous venez me demander de faire autre chose que vous faites, et que je vous propose quelque chose, c'est comme Huster qui me dit, je veux tourner absolument avec toi, et après, je lui dis, tu vas faire un docteur diabolique, il me dit, je ne peux pas jouer un docteur diabolique, je suis trop gentil. Alors, écoutez, on ne peut pas demander à un acteur, on ne peut pas vous demander de changer son personnage. C'est comme si Bourville m'avait dit, je ne veux pas jouer un professeur de latin, ou un paroissien, je ne sais pas. Moi, j'admire les acteurs qui changent. Rappelez-vous, Pierre Freinet, qu'aujourd'hui, on ne connaît pas. Il a joué un pêcheur breton, après, il s'est rasé la tête pour jouer chez Riby, mais il a fait plein de choses, Freinet. Pourtant, c'était un acteur, comme un très bon acteur, comme Dussolier, pareil. – Laurel et Hardy, parlez-moi de Laurel et Hardy. – Ben, Laurel et Hardy, – Ça, je n'en reviens pas que vous ayez… – J'ai tourné à poil avec eux, parce qu'on était à l'île… – J'ai une aveugle ? – J'étais tout nu. Non, pas chez une aveugle. Mais vous savez, les gens nus, il y avait Belmondo dans « Docteur Popole », il y a Delon dont la bite bougait dans machin d'entraitement de choc. Il court sur la plage, avec évidemment… Et on était tous à poil. Moi, j'étais à poil aussi, moi. Et dans Laurel et Hardy, on tournait à l'île du Levant. C'était chez les nudistes. Par conséquent, tout le monde était nu, sauf Laurel et Hardy, d'ailleurs. Mais il y avait Suzy Delerre, qui était à moitié à poil. Et c'est vraiment… Laurel et Hardy se détestaient. Et ils ont fait leur plus mauvais film, là, d'ailleurs. – Avec vous ? – Avec un gars. – Après, ils vous ont payé pour pas que vous tourniez avec eux ? – Non, mais moi, je jouais à la canasta avec Laurel, parce qu'il était intelligent. L'autre était con comme un cigare. Mais ils se détestaient. – Michel Simon, ça, c'est intéressant. – Ah, mais Michel, c'est… – Alors, parce que… – Voilà, c'est des gens de la trame de Michel. Moi, Michel, il m'a embrassé la main. Et pourquoi ? – Parce qu'on lui avait teint la barbe et il était devenu, soi-disant, il n'avait plus de mémoire. Alors, il me dit, écoute, Jean-Pierre, je fais ton film, L'Ibisse Rouge, avec Serrault et Galabru, mais uniquement si tu me donnes un long monologue. Un long monologue pour prouver aux gens que je n'ai pas perdu la mémoire. Et je lui ai filé un monologue… – Pas seulement. Et si tu engages une jeune blonde… – Qui n'était pas une jeune blonde, mais un jeune blond. Mais enfin, bon. – Ça, vous ne l'avez pas su tout de suite, hein ? – Non, mais parce que… – Vous faites tourner la jeune blonde dans le film à la demande de Michel Simon. Et là, vous rentrez du tournage. À la fin du tournage, vous prenez la même voiture de production. Il vous remercie, Michel Simon. Vous êtes dans la voiture avec lui, la jeune femme blonde. La police vous arrête un peu plus loin pour un contrôle de routine. Et évidemment, chacun donne ses papiers. Michel Simon, vous, Jean-Pierre Mocky. Mais évidemment, on demande ses papiers à la blonde et à la case prénom. C'était écrit Christophe. – Voilà. Mais ça, tout le monde, aujourd'hui, moi, l'homosexualité, je la respecte. Si je ne la partage pas, je la respecte. J'ai connu des hémosexuels extraordinaires. Par exemple, Jean Cocteau, pour commencer. Et puis, beaucoup d'autres. Alors, voilà. – Non, mais… – Ah, ça, c'est une bonne chute, hein ! – Alors, voilà. – Non, mais là, c'était même pas… – On ne va pas jeter la pierre aux homosexuels, aujourd'hui, alors voyons. – Là, c'était même pas la question. – Ah non, c'est une question comme ça. – Là, là, vous dites, il vous a fait engager un travelot à mon insu, vous dites. – Oui, bon, un travelot, mais un travelot, c'est finalement une femme aussi. Elle a changé, elle a des seins, un vagin. – Mais est-ce qu'elle jouait bien, au moins ? – Pas très bien. – Non. – Mais enfin, bon, c'était passable. Elle a passé. Elle a passé. Mais Michel, vous savez, j'ai assisté. Alors, vous allez me dire, j'ai assisté à sa mort. – Moi, je vous dis, il ne veut pas que vous passez à la maison. – Écoutez, il est mort, il est mort. Le jour avec… On a fait… Quand il est mort, on l'a mis dans un funérarium, personne n'est venu. À l'enterrement, à l'église de la Madeleine, il y avait trois personnes, Marcel Carnet, Michel Serrault et moi, dans l'église de la Madeleine. On ne rend pas hommage aux artistes. – Alors ça, c'est très beau. – C'est de vos envoies. – Ça, c'est très fort, effectivement. – Non, mais écoutez, Michel Simon, on avait mis au funérarium un cordon. Personne n'est venu. – Et Jacques Tati. – Il y a un bègue qui s'appelait Pierre Repp. Le seul qui est venu. – Ah, le bafouilleur Pierre Repp. – Ben, le seul. Il était tout seul dans ce funérarium. – Et vous parlez de Jacques Tati, de son enterrement aussi, il termine seul. – Ah, Tati, oh, Tati. – Henri Verneuil, Édouard Molinaro. – Ah, ben, je ne vous dis pas, à l'enterrement d'Henri Verneuil, personne, il a… Ce type, à 79 ans, personne ne lui répondait alors qu'il avait sorti plein d'acteurs. Il est téléphoné aux acteurs pour faire un film encore, un film. Il avait acheté les droits d'un truc américain et personne ne lui répondait. – Berrette Laffont aussi. – Ah, Bernadette. Bernadette, le ministère de la Culture, c'est des salopards. Parce que celle-là, elle est allée en Chine, elle est allée partout pour le cinéma français. Et à son enterrement, j'étais tout seul avec un brave garçon, Jean-Louis Baptiste, qui avait tourné avec... – Lucien Jean-Baptiste. – On était deux. On était deux à l'enterrement. Il n'y avait personne, même pas un représentant du ministère, alors qu'elle avait travaillé pour lui. C'était... Et j'ai eu un truc avec Bardot, justement, parler de Bardot, je ne sais pas, vous m'avez parlé de Bardot, quelqu'un m'a parlé. – Non, par contre, – Dans une autre émission, dans une autre émission, on va parler de Bardot. Mais si vous voulez, c'était deux copines. – Vous écrivez ce que vous voulez comme vous dites ce que vous voulez, Jean-Pierre. – Moi, je dis non, mais c'était la copine à Bardot. – Et Annie Girardot, pareil, à la fin, la pauvre, on sait, elle souffrait de la maladie d'Alzheimer. Mais quand même, elle vous reconnaît, elle vous dit « Redonne-moi ton numéro de téléphone, on aurait pu être ensemble. » – Mais oui, parce qu'on était au conservatoire. Avec Belmondo, Noiré, Marielle, Claude Riche, Crémer, et voilà. Et elle, elle était là, la petite. Et c'était la fille d'une sage-femme. Alors, elle a eu une vie assez extraordinaire, c'était... Elle a eu beaucoup de malheurs, beaucoup de malheurs, et elle a fini très mal, parce que les derniers temps, elle m'appelait, elle voulait tourner. Elle avait d'ailleurs fait au César une prestation extrêmement émouvante. – Bourville, vous avez fait promettre de veiller à ce qu'on l'enterre sous un cyprès qui vous avait montré. – Oui, alors là, c'est mon côté médium, parce que figurez-vous que le jour où il est mort, j'ai vomi sur une table. À l'heure et exact où il est mort. Donc je me suis dit « C'est bizarre, c'était mon frère, mais est-ce qu'un frère vomit quand son frère me... » C'est un problème. Et après, on l'a enterré dans un autre endroit que celui qu'il avait demandé. Alors il y avait un secret que je raconte dans la liste. C'est comme un film policier, je ne vais pas le raconter là, parce que c'est horrible et c'est trop long. Alors, votre émission est longue, mais quand même, je ne vais pas me permettre... – Ah non, mais quand même, je n'arrive pas à y croire, ce que vous racontez. – Ah ben, écoutez, ça, c'est le suspense, il ne faut l'acheter rien que pour cette... a eu l'effort quand même, moi qui... Je vous donne la parole, Léa Salamie, Amélie Charon. Léa. – Écoutez, on sursaute à chaque page parce que c'est plein, plein, plein de méchancetés, gratuites, assez injustes, mais en même temps, on s'en fiche parce qu'on vous les pardonne, parce qu'effectivement, il y a tous ces souvenirs que vous racontez. Alors je ne sais pas quelle est la part de vérité, quelle est la part de mensonge dans vos souvenirs ? – Vous savez, si c'est pour écrire des mensonges, il y a tellement de gens qui écrivent des mensonges, je ne sais pas la peine que je m'y mette. Non, c'est des histoires vraies. D'ailleurs, j'ai une certaine éthique que je ne pourrais pas raconter des choses fausses parce que je trouve que c'est d'abord lâche, c'est déjà... Je déteste l'hypocrisie. Vous savez que tous mes... Enfin, je ne sais pas, vous avez déjà fait cent de films, donc voyez-les, c'est toujours contre l'hypocrisie. Donc si moi-même, je deviens hypocrite en racontant n'importe quoi des histoires qui n'existent pas, si j'ai écrit ça, c'est surtout pour les jeunes pour qu'ils comprennent que tout a changé aujourd'hui et que pour avoir deux acteurs comme ça, il n'y en a plus. C'est-à-dire que les acteurs se sont rarifiés. Les grands acteurs, il y en a de moins en moins. – Vous ne pensez pas que tout le monde a toujours dit ça ? – Non, non, je ne suis pas passéiste. – Mais si, si vous l'êtes. – Non, 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 il y a des gens très bien perdus. Moi, j'avais lui joué comme professeur. Bon, vous me direz que j'avais de la chance. Mais il faut, pour avoir des bons élèves, il faut des bons professeurs. Bon, déjà, pour commencer. Deuxièmement, c'était bouffe. Gabin ne bouffait pas. Asnavo ne bouffait pas. Et même Girardot, dont on vient de parler. On ne bouffait pas. Voilà. On était dans une période d'après-guerre. On ne mangeait pas. On avait des tripes parce qu'on ne mangeait pas. Alors, les gens, Lino Ventura, que j'ai connus, parce que je tournais un film avec lui comme acteur, c'était un catcher. C'est-à-dire que c'était des acteurs qui venaient du peuple, qui venaient, qui venaient... Vous voulez dire qu'ils avaient faim, c'est ça ? Il faut avoir faim pour avoir des tripes. Si vous n'avez pas faim, si vous êtes un petit bourgeois, mais même... Et que vous bouffez, même au McDonald's, eh bien, vous n'avez pas de tripes. Vous avez bouffé, vous avez l'estomac repu, vous avez une petite amie, vous avez un petit appartement, tout va bien, eh bien, il n'y a rien dans les yeux, rien dans le regard. Mais il n'y a personne dans la nouvelle génération qui vous plaise. Mais si, il n'y a plein de gens... Jean Dujardin, il prend un sac... Même vous, vous pourriez faire une actrice. Non, je vous assure que non. Mais non, parce que c'est le regard qui compte. Alors, des regards, il y en a plein dans la rue, il y en a plein dans les cours d'endormatique. Mais je ne vais pas citer un cours d'endormatique dont je ne citerai pas le nom parce que j'aurais un procès. Mais il y a 2000 connards là-dedans qui sont assis et qui payent 400 euros par mois et on ne leur dit pas à ceux qui ne sont pas bons, alors écoutez, c'est un scandale. Quoi d'autre, Léa ? Non, je voulais dire quand même qu'on passe un moment délicieux à lire votre livre. En tout cas, ça a été mon cas. Je ne suis pas sûre qu'Embrick partage cet avis. Non, non, pas... Non, parce que lui, il me descend. Non, lui, il va vous descendre. C'est bien parce que c'est Zemmour et Mnolo parce qu'il y en a un qui descend et l'autre qui en complimente. Parfois, ça change. C'est Laurel et Hardy. Parfois, ça change. Qu'est-ce qui se passe par la chambre ? J'espère que je vous arrête. En tout cas, on vous pardonne. Du coup, on vous pardonne parce que ces souvenirs sont tellement plaisants. Moi, j'ai beaucoup aimé vos chapitres sur le cinéma italien parce que c'est un cinéma que j'aime. Et quand on a rencontré comme vous Visconti, Antonioni, Fellini, Pasolini, et à chacun, chacun vous faites un portrait. Et c'est pour ça qu'il faut acheter le livre. C'est pour les portraits de... Pasolini était un type formidable qui a été assassiné un petit matin dans la banlieue. Et c'était un type merveilleux. Un ouvrier qui était devenu metteur en scène. Vous voyez ? Comme c'est beau. Mais vous dites aussi qu'il engageait en fonction de l'orientation sexuelle. Bon, d'accord. Mais vous savez, on dit que l'homose... On parlait tout à l'heure un petit peu de l'homosexualité. Elle n'est pas forcément chez les bourgeois et chez les artistes. Elle est aussi chez les ouvriers. Voilà. Alors... Mais pourquoi pas ? Eh bien, pourquoi pas ? Et Pasolini en était le représentant exclusif. Léa, encore ? Le grand regret de votre vie, vous dites, c'est de... Je n'ai pas trouvé ma muse. De ne pas vous avoir rencontré. Non, non, non. De grâce. Non, non, mais de grâce. Vous êtes rassassante parce que j'en avais une autre avec lui l'autre fois. Ça va être une tragédie. C'est pas pareil. Vous dites que vous avez couché. Vous dites que vous avez couché avec 700 femmes. Vous avez fait tourner de neuf. Allez chercher la dame. Non, non, non. Sais-tu pas ? Et vous n'avez pas trouvé votre muse ? Il y a un con qui a dit que j'avais 700 femmes et je ne sais pas combien d'enfants. C'est vous, c'est vous le con. J'ai eu 700... Mais combien un mari qui a baisé sa femme 50 ans, combien de fois il a baisé ? Il y a une différence entre... Par conséquent, moi, je ne l'ai pas fait avec la même. Oui. En fait, c'est tout ce que j'ai fait. les fonds en machin. Donc, il est tout seul, le pauvre. Et qu'est-ce qu'il aide ? Personne. Je donne la parole à Aymeric Caron. Je ne l'écoute pas parce qu'on n'en sort pas. Il va vous écouter quand même. Je crois que c'était gentil. Je m'attendais à un truc plus vache. Oui, j'étais moins passionné, on va dire, que Léa à la lecture de ce livre. Peut-être d'ailleurs parce que parmi les souvenirs, vous racontez... Fesse de camp ! Peut-être. Ça sert à la boîte à Mocky. Donc, si je comprends bien, moi, je parle. J'attends 20 minutes pour parler et là, au bout de 10 secondes, j'ai des insultes. Mais c'est la boîte à Mocky. C'est bien pour bosser. C'est la boîte à Mocky. Allez-y. Allez-y. Je n'ai rien contre vous, d'ailleurs. Surtout qu'en plus, Jean-Pierre Mocky va s'en charger lui-même en quelques instants. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Alors, allez-vous, la caméra ? Le radotage. Alors. Non. Il radote ? Oui, il radote. Un peu, parce que... C'est parce que je suis vieux. Qu'on a déjà pu lire parfois dans des ouvrages précédents. Vous avez reçu il y a un an, je pense. Un autre livre qui apparaissait déjà. Moi, je ne suis pas convaincu non plus que toutes les anecdotes relatées soient absolument pas... Par exemple ? Il y en a plein, mais par exemple... Par exemple. Par exemple. Alors, donnez-moi un exemple. Sur Michel Simon. En 1957, un producteur lui demanda de se teindre la barbe en noir pour les besoins du rôle-titre d'un certain M. Joe. Dès le lendemain, Michel fut pris de violents vomissements, de vertiges et d'une névralgie de la face. Une tâche noirâtre se développa sur sa joue, se sentant incapable d'apprendre ses textes et souffrant de perte d'équilibre, il attaqua en justice la marque de teinture, l'oréal, l'accusant, entre autres, de lui avoir fait perdre la mémoire. Il perdit son procès. Voilà. J'ai lu ça, je n'ai pas compris l'intérêt de cette année. Et des années comme ça, il y en a plein, plein, plein. Donc là, un mec qui a un problème Vous savez, si M. Harris-Ruth avait atteint, avait eu cette maladie et qu'il ait perdu la mémoire, je pense que ça aurait été très grave pour lui. Parce que du jour au lendemain, un acteur à qui on dit, vous savez, actuellement, je ne vais pas citer le nom d'un de nos confrères qui ne peut plus apprendre son texte, il ne peut plus travailler. Alors, il faut quand même penser que je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas ça. Parce que là, c'est un truc anecdotique qui ne l'ont pas aidé, comme la plupart du temps. on n'est même pas sûr que la teinture soit en cause, etc. Enfin des épisodes. Si, c'est la teinture. Mais le procès a eu lieu. Il y a eu des experts, etc. Ce n'est pas moi qui ai sorti cette affaire-là. C'est une histoire très célèbre. On se demande parfois si c'est de l'humour, cette auto-célébration dont je parlais tout à l'heure. Je me dis qu'il doit y avoir du deuxième, du troisième degré, que c'est pour nous faire marrer aussi. Quand vous commencez le livre en disant... Je m'auto-célèbre comme vous, vous vous auto-célébrez. Vous vous prenez pour quelqu'un qui est éminent. Moi, je me prends pour un metteur en scène éminent. Il n'y a rien de différent pour nous. Vous commencez votre livre en disant je suis de plus en plus connu sûrement parce qu'en France, il y a de moins en moins de metteurs en scène qui comptent. Et ensuite, c'est vrai que... C'est vrai aussi. Pour la raison que les metteurs en scène aujourd'hui préfèrent gagner du pognon, baiser des belles filles, avoir une Ferrari. Non, mais ça, c'est votre point de vue. Plutôt que de faire des films, parce qu'ils sont... Vous savez que les autres metteurs en scène, je les considère comme des gens très bien. Ils sont aussi bien que moi, sinon mieux. Sauf qu'ils n'ont pas choisi une bonne voie. Ils ont choisi une vie de luxe et à cause de ça, ils ont fait des films cons au lieu de faire des bons films. Ils auraient été capables. Par exemple... Regardez M. Molinaro qui était mon ami. Deux, trois fois, il a fait un très grand film. Puis tout le reste du temps... Souper, c'était un très bon film. Eh bien, voilà, mon cher ami. Il a adapté le sujet. Alors, il en a fait deux, trois parce qu'on lui a laissé les faire. Mais tout le reste, je m'excuse de le dire, à sa mémoire, parce que je l'adorais, Doudou. Je lui ai souvent dit... Mais il était conscient. Et même Claude Chabrol était conscient de... Quelquefois, il faisait des... Là, dans les derniers films qui sont sortis au cinéma ces dernières semaines ou ces derniers mois, qu'est-ce que vous avez aimé, Jean-Pierre ? Il y a des tas de films qui sont très bien. Ah, par exemple ? Vous savez, je vais vous dire. Il y a chaque semaine un bon film. Mais il n'est pas forcément français. Alors, on va me dire que je ne suis pas... Je n'aime pas les films français. Non. Mais on a tendance, en France, à parler de ces histoires de cul avec sa femme, son ami, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas. La famille Bélier. Vous avez vu la famille Bélier ? C'est les sourds, ça. Mais seulement les sourds. Alors là aussi, il y a une exploitation dont je parle dans le livre. C'est les intouchables, les machins. On se sert de paralyser des sourds, des malades, etc. pour faire du pognon. Mais donnez le pognon à des sourds. Donnez des pognons. De ce pognon, donnez-en. C'est n'importe quoi. Vous ne pouvez pas... C'est n'importe quoi. Gagnez du pognon. Écoutez, gagnez du pognon. Ici, il n'y a pas de sourds. Vous ne gagnez pas de pognon avec des sourds. Je n'ai rien fait, moi. Non, mais vous me critiquez parce que moi, je dis que quand on fait un film sur les sourds, on gagne 100 millions. La famille Bélier, je pense qu'elle a gagné, je ne sais pas, peut-être plus. On prend son portefeuille, on va donner aux sourds. Mais ils l'ont peut-être fait, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en savez ? Ils n'ont rien fait du tout. Et puis les inséparables, les intouchables, ils en donnent 10 balles. Non, mais... Alors moi, je veux bien... Mais vous, par exemple, vous, par exemple... Pardon, 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 Jean-Pierre. Mais vous, par exemple, qui revendiquez le fait d'être un cinéaste engagé ? Oui, vous voulez que je donne mon poignet ? Je n'en ai pas. Si j'en avais, je le donnerais. À qui ? À la personne dont je parle. Par exemple, je veux faire un film sur les SDF, je l'ai dit tout à l'heure. Si jamais ce film avait marché, j'irais filer aux SDF dans la rue et je distribuerais. Vous avez fait 100 films. Dans les 100, il n'y en a quand même sur les SDF. Il y en a qui ont marché, vous, ils ont tous été... Non, il y en a qui ont marché, on le sait. Il y en a qui ont été des succès commerciaux. Vous avez fait quoi du fric ? Depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 27 films. Aucun n'a eu une affiche dans la rue. Non, mais je parle de votre carrière. Je parle de ceux qui ont marché. Il n'y en a pas lui et quelques autres. On ne saurait même pas qu'ils existent. Vous, vous l'avez donné à qui votre argent quand vous fiez marché ? D'abord, je vais vous dire une chose. Quand les filles marchaient, j'étais un simple employé. Par conséquent, je ne pouvais pas distribuer de l'argent, je n'avais pas le droit à aller au truc à la caisse. J'étais payé. Mais je ne vais pas ici, comme certains qui se présentent au restaurant du cœur et qui font la promo de leur chanson, si vous voulez, moi, je ne vais pas aller dire les œuvres que je fais. Parce que je trouve que c'est... Quand même, quand vous nous dites que pour les Sainte-Glace, pour les films que vous n'avez pas faits, par exemple, pour les Sainte-Glace, vous avez touché un million de francs... Un million de francs, ça représente, d'après vous, combien de petits films que j'ai fait ? Deux ? J'ai refoutu ça dedans. Vous savez, le joueur qui va aux courses ou ailleurs, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue aux courses, C'est également le cas de ces réalisateurs que vous dénoncez aujourd'hui à qui vous reprochez de ne pas redistribuer l'argent des bénéfices. Il n'a pas tort. Vous n'en savez rien. Je fais demain un film sur les camps de concentration, je vais garder l'argent. Écoutez, non, on donne... Il y a toujours des descendants de... Moi, j'ai eu des parents qui sont morts en concentration. Je vais vous dire... Ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. On ne peut pas exploiter ce drame de la Shoah et garder le pognon. C'est extraordinaire qu'il y a des gens qui font ça. Alors, vous n'allez pas me dire que moi, parce que j'ai touché 500 balles, je vais devoir les distribuer à quelqu'un, sinon je ne peux plus travailler. En parlant d'argent, à un moment, je vous dis... Et après, on revient à l'air. Ce n'est pas l'hôpital qui se fout de la charité. Vous parlez de Céreau et vous vous dites qu'il avait un gros défaut, c'est qu'il était radin. Il était radin, oui. Et vous vous dites que ce n'est pas bien, il était radin. Mais vous savez... Pardon, je termine juste ma question. Mais il se trouve que vous avez quand même, vous, la réputation d'être un sacré pingre. Mais bien sûr, parce que je n'ai pas d'argent. Non, non. Alors, c'est idiot. Non, non, c'est pas ça. Mais vous me dites que si j'avais de l'argent, Je parle bien de l'époque où vous aviez beaucoup d'argent. Moi, je mange, je le dis. Avec mes assistants, on mange du boudin. Vous aimez le boudin ? Bon, 3 boudins, ça coûte combien ? Demandez à une ménagère, ça coûte 6 euros. En même temps, vous dites, vous avez envie de devenir végétarien. Je veux devenir végétarien parce que j'aime les animaux. Écoutez, il faut peu à peu se désintégrer. J'adore les végétariens. Vous l'êtes, je crois. Donc je devrais avoir une affinité avec vous. On a une affinité tous les deux. Parce que, ben voilà, sur ça au moins. Eh ben, voilà. Eh ben, on va repasser à Léa, alors. J'aide tous les deux. Allez, Léa, ça la met une dernière. Toute dernière question, Léa. Vous n'avez pas réussi à nous donner un nom d'acteur ou de réalisateur ou de film récent que vous avez aimé ? Ni Audiard, ni Desplechin, ni Bonello, ni Sorrentino. Personne ne trouve grâce à vos yeux ce n'est pas une nouvelle génération. Enéqué, Audiard et tout ça, ce n'est pas nouveau, ça. Non, mais Audiard, c'est un autre problème. On parle de Jacques Audiard, évidemment. J'en ai parlé tout à l'heure en disant qu'il était... Je trouve qu'il a du talent. Le prophète, ce n'est pas parce qu'il est là, mais il en a fait d'autres. Il a fait le film avec... Juste avant, avec le film avec... De battre mon prince, c'est arrêté. Sur mes lèvres. Voilà. Donc, c'est... On peut avoir du talent, n'est-ce pas ? Mais il faut être, comment, humble. Parce que si vous n'êtes pas humble... C'est vous qui dites ça, vous êtes vraiment gonflé. Je ne peux pas dire ça à vous. Vu ce que vous écrivez sur vous-même dans ce livre... Je suis extraordinaire, et alors ? Ouais ! Ouais ! Ouais ! Ouais !